Autant vous dire que cette vidéo ne devait pas se passer comme ça. De base ça devait être un event organisé avec les autres personnes qui jouent avec moi. L'event se faisait donc en deux parties, une partie timing et breeding et une autre partie où on se foutait sur la gueule, soit du pvp. Et bien sûr tout ça en team de deux. Sauf qu'on va dire bah que le mode n'était pas des plus stables, en tout cas avec ce qu'on souhaitait faire. On verra au fur et à mesure de la vidéo mais il y a quelques petits problèmes par ci par là. Voulant quand même faire une vidéo sur ce mode, aujourd'hui nous allons simplement tester Play as Dino. Déjà pour commencer on peut dire que notre personnage est légèrement buggé, juste trois fois rien. Mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Et tout d'abord je crois que nous n'avons rien à faire en humain. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la version 2 de Play as Dino et déjà on va faire challenge Dino, hop je pense que ça va nous faire mourir. On va ensuite créer un nouveau personnage et là comme vous pouvez le voir il y a pas mal de Dino disponible. Déjà première chose à savoir, vous pouvez très bien spawn, je précise, en tant qu'humain. Sauf que bah ça ne sert à rien de mettre le mode si vous spawnez en tant qu'humain. Donc on a ici une petite liste voilà de Dino en quels on peut se changer mais on peut également appuyer sur all et là bah on a vraiment tous les Dino du jeu, ça peut très bien être. Ou encore un Rockwell. Pourquoi ? Je... Bon... Ouais non vraiment je peux me changer en Rockwell et je crois que je peux d'ailleurs peut-être mettre quelques petites couleurs particulières. Imaginons si on va tout mettre en raid la première couleur. Au final je crois pas en fait. Je pense pas que ce soit codé pour. Create new Dino. Je suis quand même un petit peu curieux de savoir ce que ça va donner hein parce que j'ai genre vraiment what the fuck. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Ok alors la vision est un petit peu particulière par contre je tiens à dire... Ok d'accord. Et même en vue cas c'est... Euh... Qu'est-ce que... Euh... C'est... Oh c'est ça y est je le vois. Oh ça y est. C'est nous. Ok... C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Alors est-ce que je peux avancer ? Pas du tout. Ok. Est-ce que je peux taper ? Je ne peux pas taper. Enfin en tout cas je crois pas. Non d'accord en fait vraiment je suis fixe. Je peux rien faire. Quoi ça sert d'avoir Rockwell ? Bon euh... Peut-être pas le meilleur choix du monde. On se suicide. Bon on va dire que je suis allé un petit peu dans l'extrême. Mais les Dino qui sont vraiment prêts dans ce mode bah sont toute cette liste. Donc il n'a pas encore énormément. Puisque je crois qu'avant dans la V1 il y avait beaucoup plus de Dino que ça. Mais elle était totalement buguée. Donc il a décidé de faire une V2. Si on va dans le sérieux et on prend le loup qui est déjà beaucoup un bugué. Parce qu'imaginons je peux le mettre totalement en couleur cyan. Voilà. Je peux aussi le mettre voilà en magenta. C'est... Non mais ouais. C'est un peu affreux mais bon. Également je crois que je peux le mettre en baby. Alors je sais pas s'il va grandir au fur et à mesure. Je peux également le mettre en shibi. Là par contre c'est... Je suis désolé mais c'est spécial quand même. Alors je pense que ça change uniquement d'apparence. Normalement les caractéristiques sont un petit peu pareilles. Apparence défaut ok. Et on va essayer d'apparaître dans zone Nord 3. Hop. Create new Dino. C'est parti. Voilà. Et là vous allez voir que déjà c'est un petit peu différent. Globalement c'est juste nous sur un personnage mais invisible. On va dire le seul truc qui change réellement bah c'est la première personne. Voilà. La caméra est sur son nez. C'est... La caméra est vraiment sur son nez. C'est... Ouais et d'ailleurs je crois que j'ai... Oh j'ai vu un oeil je crois. Je crois que j'ai vu un oeil. Ouais là à gauche. Non mais sérieux. Donc pour ce qui est du timing c'est pareil pour tous les Dino. Voilà je tiens à le dire. Vous avez juste à rester à côté du Dino que vous voulez tamer. Alors là il y a un Rex et un Uti. C'est peut-être pas la meilleure des choses parce que... Ah il suffit juste que Uti crie et je suis frié. Donc vous restez à côté et la barre en bas à gauche se remplit au fur et à mesure. Alors honnêtement ça va assez vite. Le seul problème c'est que moi j'ai pas de la stab infinie. Oui à savoir je spawn actuellement level 1. Mais ça vous inquiétez pas on pourra le régler par la suite. Il y a pas mal d'options qui peuvent être modifiées. Ça c'est vraiment cool que ça passe par le breeding, par le timing ou... Ouais juste par les levels. Faut juste quand même que je trouve une meute de loup. Et d'ailleurs c'est très perturbant parce que... Puisqu'on est un loup en fait en passant à côté des Daidons. Mais... Bah il nous calcule pas. C'est très perturbant. Mais euh... C'est cool. Parce que dans l'event qu'on avait fait autant vous dire que ça a été très très utile. Alors on va peut-être se mettre en infinite stat. Là au moins on pourra pas mourir. On aura de la stab infinie. Là en plus c'est parfait on a des loups. Parce que ouais euh... Faites attention quand vous tombez. Parce que y'a pas la technique de arc où vous pouvez déceler. Là c'est... Ouais ouais vous perdez beaucoup de points de vie. Et vous pouvez rien faire. Donc là actuellement je suis un mâle. Si je me mets à côté d'une femelle. Ça veut dire celui-ci. Level 2. Ouais bon j'ai peut-être pas configuer le truc comme il fallait. La barre en bas à gauche se remplit au fur et à mesure. Ouais génial l'Argy merci. En faisant échappe puis settings. Vous pouvez vraiment tout régler pour tous les Dinos. Vous pouvez si vous voulez autoriser certains Dinos qui sont pas dans la liste de base. Vous pouvez en interdire certains. Là imaginons Direwolf hop. Je mets tout par exemple hop à 100 comme ceci. Ensuite Dino base level on va quand même mettre 150. Voilà tac update settings. Update settings ça va faire normalement un petit freeze. Donc change Dino hop je me ressuscite. Et cette fois-ci si je me trompe pas je suis level 150. Voilà je pense avoir des stats de loups 150. En tout cas en regardant la stam ça devrait être logique. La vie je suis un petit peu moins sûr. Au pire c'est juste que je tape. Je tape à du 91. Ouais j'ai des stats de niveau 150. Et nickel je viens de retrouver des loups. Alors ils sont un petit peu mal mais ils sont morts en fait. Ok bon je me casse. Je suis peut-être arrivé un petit peu trop tard en fait. Parce qu'avec les loups il y a un truc très intéressant. Qui est en soi assez pété si vous faites un serveur comme ça. Parce que clic droit. Et ils sont tous tamés. Voilà. C'est ouais. Alors bien sûr pour faire ça après faut être plus haut level. Là je suis level 150 donc je peux le faire. Alors que si je suis level 1 bah là forcément c'est un petit peu compliqué. Puisque le chef de la meute ce sera pas moi. Quand je vous dis que c'est un petit peu buggy. Ça se passe surtout au niveau des sifflements. Donc follow all. Il y a par exemple un petit ctrl z qui sert à slip. Voilà. Pourquoi mettre dormir sur le ctrl z je sais pas. Bon en tout cas vous avez toutes les infos ici. Par exemple si je me mets à courir avec ctrl z. Ça se peut que votre loup voilà décide de faire une sieste. C'est un petit peu un petit peu con. Ensuite à certains moments les loups peuvent très bien vous lâcher. Mais après autant vous dire qu'après avoir passé peut-être 3 heures sur le mode. Ouais les sifflements c'est vraiment pas ça. Alors est-ce que c'est le fait que je sois en solo je sais pas. Bah justement là par exemple il y a des loups qui d'un coup perdent le sifflement. Je sais pas pourquoi. C'est extrêmement bizarre. Et ensuite en bas à gauche vous avez une barre de breeding. Où là du coup ça va vous permettre de vous accoupler. Et je crois qu'un nouveau loup devrait sortir de quelque part. Ah oui pardon gestation progresse. Ok c'est en bas à gauche. C'est vrai que j'ai pas spécialement modifié les stats. Et parfait voilà le bébé loup level 126. Alors ouais il grandit assez vite par contre. C'est très euh... Ah ça fait bizarre hein. Vraiment à l'oeil nu ça fait très bizarre. On va dire que le gros problème avec le breeding si on regarde son inventaire. Ces stats sont des stats de loups level 1. Alors je crois que j'en avais un niveau 1 quelque part. Euh bah au pire j'en ai un level 2. Enfin c'est presque la même chose. Si je regarde ses stats voilà. Globalement c'est exactement la même chose. Vous pouvez très bien faire accoupler un level 150 avec un level 140. Le problème avec ça bah c'est que ses stats seront totalement nuls. Voilà je préfère vous le dire. Il est level 126. Mais à côté il a les stats d'un level 1. Pourquoi ? Aucune idée. D'ailleurs à savoir que les dinos bridés ne peuvent passer aucun level. Par contre je crois que les dinos tamés peuvent bel et bien voilà passer des levels. On va dire que c'est un petit défaut du mode hein. Je peux ensuite me ressuscider comme ceci hop. Je pourrais par exemple voilà prendre une viverne de la forêt. Donc qui spawn avec le titan bah de la forêt justement. On peut aussi la mettre en chibi. Non mais sérieux. Parce que jusqu'à maintenant je l'ai jamais essayé avec le... Oh elle est ridicule. Elle est tellement ridicule. C'est affreux. Alors attends au niveau des stats elle a quoi ? Elle a des stats bah ouais normal. Et oui d'ailleurs aussi j'ai fait oublier. Vous pouvez vous crafter des objets dans votre inventaire. Ou alors avec des loot. Donc ça normalement c'est comme un frigo. Ce truc là c'est comme une mangeoire. Et enfin ce truc là c'est un petit peu comme... Alors comment on peut rappeler ça ? La hatcherie de S plus ou du mode SS. A savoir que sur la map pour faire éclore en oeuf je crois que c'est 13 degrés. Et quand vous pouvez pas placer de climatiseur. Ouah c'est un petit peu gueuleur hein clairement. Mais genre 3 fois rien. Alors au niveau des dégâts ça fait du 53 d'accord. C'est pas forcément ultra puissant. Et aussi j'ai failli oublier mais au niveau des volants. Il y a un petit truc sympa c'est que en piquant du nez ça fait comme un griffon. Alors pas au niveau de l'attaque. C'est vraiment uniquement au niveau de la vitesse. Ça peut être de l'RG, un Ptera ou même une Viverne. Ça c'est un truc assez cool. Enfin en tout cas je sais que ça marche sur les dinos qu'il a codé parfaitement. Donc parmi la petite liste qui était proposée avant. Je sais pas si ça marche vraiment sur le Ptera vu qu'il est pas disponible. Bah d'ailleurs au pire on va carrément essayer. D'ailleurs on peut mettre des couleurs totalement random. Et parfois ça peut peut-être rendre bien en vrai hein. Bon vas-y on va garder celui-là. Tac on spawn. Alors est-ce qu'il y a le piquet ? Pas du tout. Ouais donc ça se fait uniquement sur les dinos qu'il a codé. Au niveau de la stam pour les volants c'est un enfer. Et d'ailleurs ensuite en passant des levels on peut obtenir des petits skins par-ci par-là. Voilà c'est... qui change la couleur c'est... Non mais pourquoi pas ? Puisque je crois qu'en faisant M nous avons en bas à gauche tous les objectifs. Qui nous permet d'une loque quelques skins voilà par-ci par-là. A droite nous avons notre position avec éventuellement les nids si on en pose etc etc. Et ensuite ici bah faudrait que j'aille tamer des dinos. J'avais cru voir un Ptera juste à côté. Genre toi dis-moi que t'es un sexe. Ouais parfait. Ah c'est ça le problème avec le Ptera c'est qu'il faut vraiment être ultra prêt pour le tamer. C'est infâme. Vas-y vas-y vas-y. Non 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 c'est pas possible c'est infâme. Oh puis attends attends j'ai enlevé ce skin. Après je peux mettre ça des lunettes. Sérieux c'est quoi ça ces skins ? Oh je crois qu'il se pose. Ok parfait 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 pose-toi. Bouge plus ne bouge plus. Non non ok voilà. Là il reste reste comme ça c'est parfait. Ok ok voilà level 21 parfait. Donc là en même temps je me suis accouplé et j'ai un 9. Alors par contre très clairement je sais pas du tout comment faut faire pour farmer du bois ou du branchage. Comment on est censé en farmer ? Non je me pose la question. Comment ? Genre euh... Je crois que le chapeau c'est vraiment le pire truc par contre. Au pire j'ai ça comme skin qui... D'accord. Ça met le skin Ghost ok. Ensuite j'ai le chapeau de Noël. Ouais non en fait le mieux c'est euh... On va garder les lunettes. Ça au pire c'est quoi ? Ok non c'est totalement nul. On va garder les lunettes ? Ouais c'est... C'est quand même plus drôle. Si je lance par exemple ici mon 9 d'Optera vous allez voir bah c'est trop froid. Forcément. Bon je suis dans le biome neige en même temps. Pour le ramasser tac pick up. Et donc en appuyant sur le M il y a plusieurs options. Soit je peux le renommer soit ça c'est pour la promenade. Agressif voilà passif neutre enfin bref vous connaissez. Ensuite je peux faire disable mating si j'ai pas envie de m'accoupler. Parce que c'est vrai que c'est très très chiant lorsque vous vous baladez avec vos dinos. Et ensuite vous pouvez très bien jouer avec d'autres personnes. D'où ce bouton pour inviter quelqu'un dans une tribu. Alors évidemment il faudra d'abord créer votre tribu au préalable. Alors on a quoi ? On a Alpha Surface Reaper King, Alpha Rex, Alpha Raptor. Enfin bref ok on a plein de choses. Et bah imaginons j'ai envie de tester celui-ci. Je sais pas du tout comment ça va être. Oh. Oh trop bien. Oh c'est trop bien. Et on fait quoi pour sortir ? Attends comment on sort ? Je sais pas si y'a une touche ou pas particulière genre euh... Clique droit c'est... Ouais c'est quand même un petit peu buggy en fait. Parce que y'a pas l'animation on peut sortir. Ah c'est dommage on peut juste se lever et taper mais après euh... Ah on a pas l'animation c'est trop con. Alors après je crois qu'on peut être un petit peu bloqué quand même à cause des cailloux, à cause des arbres et tout c'est un petit peu chiant. Mais question que je me pose est-ce qu'on peut... Non on peut sauter d'une... Non mais... La logique quand même. On peut sauter d'une falaise. Par contre est-ce qu'on peut en monter une ? Ouais on peut en monter ok. Alors c'est un petit peu long pour se balader mais... Ça va. Pas non plus euh... Ouais c'est pas le meilleur dino hein. Et si on spawn avec l'Alpha King Titan ? J'ai bien envie de voir ce que ça fait. Alors ouais déjà il est en train de se générer. Alors ça va être je suppose un petit peu long je sais pas si par contre je vais pouvoir me balader. Déjà la caméra est très bizarre. Ok là je suis en première personne hein c'est... Ok. Euh... Est-ce que je peux avoir une vue s'il vous plaît ? Une bonne vue ? J'arrive pas à savoir où elle est sa tête. Attends sa tête c'est ce truc là qui pendouille ? Non c'est peut-être pas le truc qui pendouille. Non c'est... Non. Ah d'accord il est en position repos. Ok mais... Bah... On peut pas avancer hein je crois. Clairement les boss c'est pas le bon truc. L'Alpha Carquinos. Alors au niveau des sauts est-ce qu'il saute haut ou pas ? Ouais non en fait pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de Carquinos aussi. Non mais ça fait longtemps. Est-ce que je peux prendre ou pas des dinos dans la main ? Est-ce que je peux le prendre toi ? Non je peux pas le prendre. Alors je tape à 300. Ouais. Ah je devrais quand même pouvoir prendre des dinos un petit peu plus petits. Le seul problème c'est que là actuellement il est en train de neiger. Et c'est pas qu'on voit pas grand chose hein. Mais on voit pas grand chose. Alors est-ce que je... Non non je veux juste prendre. On peut bel et bien prendre des dinos. Ok. Après si ça se trouve on peut par contre se déplacer. Bah ouais. Par contre avec le dragon ça marche bien. Là on voit vraiment pas grand chose. Je suis désolé. Ah c'est horrible vraiment avec cette météo. Mais en tout cas avec les petits boss on peut bel et bien ok se balader. Alors par contre. Ok donc là il y a le feu. Est-ce qu'il y a la boule de feu ou pas ? Non ok c'est encore le crachat. 7x. Non je sais pas. Une touche particulière pour halt peut-être. Est-ce que sur Diyaland il y a vraiment un brouillard aussi dégueulasse que ça ? Ça fait longtemps que j'ai pas joué dessus. Et je suis vraiment en train de me dire mais c'est nul à ce point là. Alors après au niveau des stats du dragon. C'est 92 000 PV. Ouais en fait c'est pas trop les stats des boss. En soit c'est juste un dragon tamé. Ah mais c'est horrible hein. Vraiment c'est juste horrible. Et j'avoue avoir gardé le meilleur pour la fin. Et évidemment le Kairoku. Je pouvais pas passer à côté de ça. Non c'est pas possible. Je ne peux pas passer à côté de ça. Il est légendaire. Il est juste légendaire. Le fait de pouvoir slader mais sérieusement. Quel est ce dino vraiment ? Alors ouais. Pour les monter par contre c'est pas trop ça. On va essayer de se rajouter un petit peu d'expérience. Et genre de tout mettre dans la vitesse. Attends d'ailleurs c'est quoi ça ? Pingouin iceberg. Oh trop bien. Ok on peut carrément se crafter des icebergs pour faire du breeding. Avec tous les points dans la vitesse on se déplace déjà un petit peu plus vite ok. Si je me mets en fly. On va genre par exemple là. Hop je me remets en walk. Je fais contrôle. Et est-ce que je vais pouvoir slider ? Oh ouais. Oh c'est trop bien. Alors ouais. C'est assez particulier. Et d'ailleurs c'est dommage qu'on puisse uniquement faire ça dans les... Bon en même temps c'est logique vous me direz. Attends je vais me remettre en fly. Et on va monter tout en haut genre là. Là ça va être bien. Tac je vais mettre ici. Je vais faire contrôle. Et là ça va être le slide. Alors là pour le moment c'est vrai que c'est pas fou. Mais oh là vas-y 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 vas-y. Vas-y. Ah ouais bon forcément. Ok je slide. Je slide. Je vois pas du tout parce que c'est très très blanc. Oh la vache. Ouais. Bon franchement c'est kiffant. Franchement c'est très kiffant. Le truc avec un Kairoku c'est qu'on peut pas faire grand chose. Ah per slider mais... Ah c'est quand même bien d'avoir mis ce dino. C'est quand même bien. Je trouve c'est bien pensé. Et par contre là j'arrive juste devant des Smilodons et des Daidons. Je crois qu'ils vont me bouffer là non ? Attends oula 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 ou les skives. Oh les skives du genre français. Ok je continue à slide. Oh je slide même sur les cailloux mais oh la la la. Mais y'aurait tellement... On va faire un parcours. Ça va être un event. On va faire un parcours de Kairoku. Oh ça va être trop kiffant. Je dirais quand même que juste pour ça ce mode est kiffant. Et ouais bon. La caméra à la première personne elle est sur le nez encore une fois je crois. Ou peut-être sur le front. Ouais non plus sur le front. On se déplace peut-être un petit peu lentement par contre. Après c'est un Kairoku je veux dire ça va pas non plus à la vitesse de l'éclair. Mais dans tous les cas. Et bah écoutez je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Voilà pour cette petite vidéo sur PlayS Dino qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like ça fait toujours plusieurs. Des petites vidéos par-ci par-là. Je tenais juste absolument à faire un truc sur ce mode. Certes ouais il y a beaucoup de défauts. Mais à côté voilà on peut quand même s'amuser de temps en temps. Si jamais vous êtes intéressé je vous mettrai le lien du mode dans la description. A savoir qu'on peut l'avoir uniquement sur Steam. Donc sur PC. Pas sur Epic Games malheureusement pour l'instant. Donc dans tous les cas c'était Starkey. A la prochaine. Et puis bah salut. Tchuss ! A liste dans tous les cas. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et puis bah aussi. Sous-titres par Jérémy Diaz. Eh, ça vous est CRISP. Quand Farine-T guilty. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Pour voir ça.